Musique Présentons les formules les plus utiles des développements limités. Il n'y a essentiellement que trois formules à savoir. La première est le développement limité de la fonction exponentielle. Exponentielle x est égale à 1 plus x sur factoriel 1 plus x2 sur factoriel 2 plus x3 sur factoriel 3, etc. Le terme général étant x à la puissance n sur factoriel n. Tous les développements présentés ici le sont autour de x égale 0. A partir de là, on retrouve plusieurs autres développements. Cosinus x est égale à 1 moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 moins x6 sur factoriel 6, etc. Qui s'obtient en prenant uniquement les termes de degrés pairs et en alternant les signes plus et moins. Sinus x est égale à x moins x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5 moins x7 sur factoriel 5. Avec les termes de degrés impairs, toujours en alternant les signes plus et moins. Avec les DL de sinus et cosinus, on peut calculer le DL de tangente en effectuant le quotient. Il est bon de connaître le début. Tangente x égale à x plus x3 sur 3, etc. Repartons du développement limité d'exponentielle. Le DL de cosinus hyperbolique s'obtient en prenant les termes de degrés pairs avec toujours le signe plus. Le DL de sinus hyperbolique avec les termes de degrés impairs. Par quotient, on en déduit aussi le DL de tangente hyperbolique. Seconde formule indispensable, le développement limité du logarithme. Logarithme de 1 plus x égale à x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4, etc. Le terme général étant moins 1 à la puissance n moins 1, multiplié par x à la puissance n sur n. Faites bien attention aux signes. La troisième et dernière formule indispensable est le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha. 1 plus x à la puissance alpha est égal à 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 sur factoriel 2 x au carré, etc. Le terme général étant alpha fois alpha moins 1, etc. jusqu'à alpha moins n plus 1 sur factoriel n fois x à la puissance n. Cette formule est valable pour tout réel à alpha. En prenant alpha égal à moins 1, on obtient le développement limité de 1 sur 1 plus x qui est égal à 1 moins x plus x au carré moins x au cube, etc. plus moins 1 à la puissance n, xn. Il est encore plus simple de retenir le DL de 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x plus x carré, etc. Pour alpha égal à 1,5, on obtient le DL de racine de 1 plus x qui commence par 1 plus x sur 2 moins 1 huitième de x au carré, etc. Enfin, pour alpha égal à moins 1,5, on obtient le DL de 1 sur racine de 1 plus x. Pour finir, voici les DL des fonctions trigonométriques inverses. Il est judicieux de connaître ces DL jusqu'à l'ordre 3. Il est aussi bon de savoir les retrouver rapidement par intégration. Par exemple, la dérivée de arc tangent x est 1 sur 1 plus x2, dont on calcule le DL. 1 moins x2 plus x4 moins x6, etc. Il ne reste plus qu'à intégrer et utiliser que arc tangent 2,0 égale à 0.